Tu veux du muscle ? Du chitaras ! Tu veux du muscle ? Oh ! Chitaras ! Chitaras ! Oh ! Chitaras ! Au Spartiate Gym ! Chitaras ! Souleve ou crève ! Crois en tes rêves ! On a tous hâte d'être des Spartiates ! Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Franchement, je vous dis un truc, il est 8h du matin, je viens d'ouvrir ma salle de sport et... Comment on veut dire ça ? Moi, toutes les vidéos que je fais, l'inspiration, elle arrive grâce à mes adhérents, grâce à mes abonnés sur YouTube, etc. Les gens qui me suivent sur Instagram et tout. Franchement, le matin, je me suis réveillé et au réveil, je vois un commentaire sur une de mes dernières photos. Sur Instagram, sans beaucoup, 1888. Belle photo avec du réalisme à 300%. En même temps, je vous dis un truc, je suis enrhumé comme jamais. Alors, moi j'ai envie de vous dire un truc, c'est que la réalité n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez sur Internet. Parce que maintenant, on vous promet, le monde des bisounours, on vous promet que vous êtes habitués à croire et à voir des résultats qui sortent du cadre du naturel, que maintenant, les gens qui sont naturels, paraissent pour vous comme des méades. Alors, moi je vais parler d'un truc, ce que ces derniers temps, vous avez peut-être vu, parce que moi j'ai des gens qui me suivent, qui suivent Marvel Fitness, on a des abonnés en commun, il me ramène des vidéos, il a parlé des coachs chargés, etc. C'est clair que la crédibilité actuelle, c'est, il a un super physique, je crois en lui. Mais ici, il n'a pas un super physique. Tu ne crois pas en lui. Pourquoi ? Si la personne en face de toi, elle a 10 ans d'expérience, et elle n'a pas le physique que toi, tu rêverais d'avoir, parce que c'est son choix personnel. Ça veut, ça n'enlève en rien son expérience. Par contre, et là toujours, on revient, on parle de, par exemple, des gens qui se foutent de la gueule, de gens de haut de musculation, machin, etc. Il appelle aux stagnations et tout. Franchement, moi je lui dis un truc, on a eu des lâchages, on a eu des clashs, on a eu des trucs avec lui. Mais franchement, moi, le jour où je vais le croiser dans une salle de sport, j'ai bien aimé m'entraîner avec lui pour voir un peu son niveau, machin, etc. Mais autre chose, c'est que je vous le jure que lui, en moi, il a le mérite de s'entraîner comme un vrai naturel et à évoluer à une façon logique sans se foutre de la gueule de ses aboli. Parce qu'il y en a plein qui te sortent des conseils, ils te parlent des conseils, machin, etc. Sachant très bien que les conseils qu'ils donnent, c'est des conseils qui s'appliquent à des dopés et non à des galériens naturels comme nous. D'accord ? Parce que je peux vous dire qu'un galérien naturel, tu ne peux pas lui infliger un entraînement de la mort qui tue. Franchement, je coache dur, je coache très très dur, mais à des moments donnés, je dis stop et à des moments donnés, je laisse les gens récupérer, limite, 48 heures, 3 jours, pour qu'ils puissent revenir, donner à la salle, donner et pousser. Sauf que les autres, c'est des machines de guerre. Il y en a certains qui m'ont parlé aussi de... Essane, NFC, analyse-le, mettre calme, machin, etc. Les évolutions qu'il fait, c'est des évolutions de ouf. Mais les amis, excusez-moi, il coache des athlètes. Les athlètes d'aujourd'hui, quand on est en IFBB, je ne sais pas s'il y a des athlètes naturels en IFBB, soyons honnêtes. Après, ça n'enlève rien que... J'ai analysé 2-3 vidéos, j'ai regardé, c'est des entraînements que je kiffe. C'est des entraînements élaborés à une façon barbare, oui. Mais ce n'est pas des entraînements qu'un naturel comme vous, ou un débutant comme vous, pourra résister. Donc, n'essayez pas de copier, n'essayez pas de faire la même chose, et n'essayez pas de rêver à avoir les mêmes résultats que lui, entre guillemets, il procure à ses élèves. Et voilà, donc ça c'est... Et, soyons honnêtes, les évolutions que moi je fais avec la méthode allemande et tout ça, avec mes... Si minime, c'est comme ça. Par rapport à des évolutions que je vois circuler sur Instagram, et surtout quand je vois que leurs coachs, ils écrivent, coach naturel, sans drogue, machin, etc. Mais ils sont déjà cramés, je suis désolé de vous dire ça, ils sont déjà cramés. Des évolutions, que ce soit sur les hommes ou sur les femmes, c'est des évolutions irréalisables, irréalisables. Mais c'est pour ça maintenant, il a raison Marvel, il a raison Marvel de parler sur les coachs chargés, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ces coachs-là, franchement, ces coachs-là, s'ils se mettent dans le bodybuilding, ouais, ils vont réussir. Ils vont réussir parce que le bodybuilding, c'est all-time steroids. C'est comme ça, d'accord ? Mais quand je vois, moi, ce qui se passe maintenant, c'est que même les jeunes, ils sont affectés par ça, les jeunes, ils veulent se doper, ils veulent ressembler à leurs idoles, mais les amis, mais les amis, je le répète encore une fois, les amis, mais ils sont beaux de l'extérieur, pourris de l'intérieur. C'est limite une pharmacie ambulante. C'est, c'est, eux-mêmes, eux, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont crever. Faites attention, arrêtez de me dire, je me dope à petite dose, dopez petite dose, dopez forte dose, vous êtes dopés, dopez un jour, dopez toujours. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça, moi, je fais ce dédo-là, parce qu'à un moment donné, mentir aux gens, c'est pas bien. Bon, après, les gens qui veulent se réveiller, regardez cette vidéo-là. Si vous ne voulez pas vous réveiller, restez avec la crédibilité des meilleurs coachs du monde qui sont en train de se foutre de votre gueule. D'accord ? C'est clair que les coachs qui n'ont pas de physique ou les coachs qui ont des physiques naturelles, qui ont travaillé très, 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 très dur, ben, ouais, on va les appeler des cordes à lâche, quoi. Tout simplement, parce qu'on a fait des années, des années, des années, des années, et on continue tout chaque jour à s'entraîner, machin, etc. Mais on a le mérite, on a le mérite de nous battre chaque jour pour trouver les bonnes solutions, les bons entraînements, le bon régime alimentaire et tout. D'accord ? On n'a pas de talent, ils n'ont rien d'exceptionnel, on a des coachs qui circulent, qui vous procurent des évolutions en deux mois, en trois mois. Après, franchement, je vais vous dire un truc, vous êtes pressés, vous êtes pressés, mais quand vous rentrez dans ce milieu-là, qui est la musculation, franchement, armez-vous de patience. Prenez la kalachnikov, mettez-la à fond, la kalachnikov de la patience, à fond, et ne tirez aucune balle, aucune balle, zéro, zéro, laissez-la à fond. Et là, vous allez avoir votre heure de gloire. Mais si vous demandez tout le temps à avoir des résultats rapides, 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 c'est clair qu'il y a des coachs spécialisés en ça et que moi, personnellement, des fois, j'ai des amis avec qui je discute, ils me disent maintenant, j'ai envie d'aller faire un coaching chez quelqu'un, je lui dis, je vais faire une sèche et te parle du pack stéroïde avant même de te parler du régime alimentaire et du programme d'entraînement. Je suis désolé de vous dire ça, mais ça existe. Ça existe. C'est comme ça. C'est pour ça que moi, je dis, les pseudos ou les menteurs naturels, ce monde, il est hypocrite, hypocrite. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui va te dire, ah oui, je suis chargé ou ah oui, moi je ne préconise pas ça ou non, mais ils préconisent même pour leurs élèves. Eh oui, c'est devenu un business, c'est un business, tu vends des produits, tu achates des produits, tu vends des produits, tu vends ton coaching avec et ça te fait un pack complet et puis voilà, ça avance, la vie elle est belle. C'est comme ça. Et en plus, le pire c'est quoi ? C'est les coachs qui sont dopés, c'est eux qui proposent les coachings les plus chers. Voilà. Ben oui, c'est normal, après, les produits, je dis la vérité, les produits sont hyper chers, donc il faut les amortir en vendant des programmes à des pigeons, à des montants comme vous, derrière la caméra. Ben oui, c'est clair, excusez-moi, des fois quand je dis les montants et broutes l'herbe, ben c'est vrai que les montants au moins et broutes l'herbe, mais ils digèrent après. Sauf que vous, vous ne vous digérez pas, parce que vous faites une sèche du porte-monnaie. Voilà. Donc moi, j'ai pris ces quelques minutes pour vous parler de ça et autre chose, faites attention s'il vous plaît. Faites attention. Parce qu'un coaching en ligne, un coaching en ligne, quand il n'y a pas de suivi derrière, quand la personne, vous ne pouvez pas la contacter par téléphone ou par un support, un support solide et sûr, ça ne sert à même pas de perdre votre temps ou votre argent. Franchement, parce que c'est un produit commercial. à commencer par le coach, celui qui est beau dans le physique, etc. Mais vous n'allez jamais avoir le même physique que lui, je tiens à le préciser. C'est hyper important. Et autre chose, franchement les amis, ça c'est pour terminer, donnez-moi les coachs naturels qu'ils ont réussi et qui, eux, sont en train de cartonner sur Internet. Donnez-moi. Sérieusement. Donnez-moi. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en a. Et même dans les bodybuildings, dans le bodybuilding, il n'y en a aucun naturel. Tous, c'est des hypocrites. Tous, ils sont en train de dire « Moi, je suis naturel, moi, je mange des bananes, moi, je mange du riz, de la dinde, bla, 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 bla. » Qui ne s'assument pas. Franchement. Et ça, ça ne fait pas avancer la muscu. Ça ne fait pas avancer la muscu. Et ça, ça fait promettre des résultats aux gens qu'ils ne peuvent plus avoir. Et voilà. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule complet. Moi, je le répète encore une fois, il y a que la souffrance qui paye. C'est clair que je ne vais pas préconiser, je ne vais pas vous vendre des évolutions qui sortent du cadre du naturel. Les produits sont magiques, oui. Oui. Oui, je suis désolé de vous dire ça. Les produits sont magiques, oui, parce que si tu prends les deux personnes qui mangent de la même façon, qui sont en train de la même façon, mais sauf qu'un des deux il se dope, l'évolution ne sera pas pareille. Je suis désolé de vous dire ça. C'est comme ça. Après, chacun se dope, chacun est libre de son cul, faire ce qu'il veut de son cul. Mais, au moment où tu utilises un corps étranger, où tu utilises des stéromédiaux dans la volusante, tout ce que tu veux, tu ne peux pas te permettre de dire je suis naturel ou j'ai eu ça grâce à l'entraînement, à cette alimentation ou grâce à ce coach-là qui m'a coaché de la façon, la meilleure façon du monde. D'accord ? Rien d'exceptionnel. Regardez sur YouTube. De toute façon, maintenant, le feed game n'est pas en cacabouette. Le feed game va très très mal. Il n'y a plus personne qui regarde. C'est de la grosse merde. C'est quand ça clash, vous venez. Quand il y a des clashs, vous venez. Quand il y a des ragots, vous venez. Quand il y a des commérages, vous venez. Mais quand il parle d'entraînement, de machin, etc., il n'y a rien du tout. Il n'y a rien d'exceptionnel. D'accord ? Et soit vous êtes, ou soit vous suivez que les dopés, que les mecs qui se dopent, machin, etc. Il y a aussi des veines, il y a des gros muscles. Vous êtes facilité par ça. Tout simplement. Je suis désolé de vous dire ça. Et nous, les naturels, on s'en prend. Eux, ils font toujours la même chose. Ils n'ont rien à donner. Et puis voilà, ils évoluent comme des tortues. Voilà les amis, il y a bien souffrance qui paye. Mon Instagram, Maître Calme. Ma page Facebook, Artquartimashka. Le Facebook de la Salle Sports et de la Teste de Buche. J'espère qu'à travers cette vidéo-là, vous avez compris le message que j'ai envie de vous passer. D'accord ? De réfléchir mille fois avant de choisir de vous lancer dans un coaching et ou avant de vous lancer dans la musculation. Parce que c'est un long combat la musculation. Ce n'est pas juste une séance ou deux ou trois où tu es corbaturé un tout petit peu. Il faut que tu sois corbaturé, 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 corbaturé tout le temps. D'accord ? Et surtout, arrêtez de surfer sur... Parce que maintenant, je vous dis, chaque personne veut surfer sur la vague. Tout le monde. Tout le monde veut commencer, vous voyez, tous, tous, tous se mettre au coaching en ligne, etc. D'accord ? Donc, vous sortez des livres, vous sortez des programmes, achetez maintenant, achetez maintenant, achetez maintenant. Voilà les amis, business is business. Sauf que nous, les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck, à 300%. J'ai la muscu dans le sang et je fuck les vendeurs de rêve à 300%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada